Star Academy, Malika Bangeloun s'excuse après un recadrage ferme de Michael Goldman. Ce 31 janvier, une nouvelle porte s'est fermée dans la Star Academy. Julien et Pierre ont passé leur dernière évaluation à Damarille Ellis. Julien a été accompagné au piano par son rival, avec face à lui le corps enseignant mené par un Michael Goldman un poil tendu à quelques jours de la finale. Cette dernière semaine à la Star Academy pour Pierre et Julien aura surtout été marqué par ce qui s'est passé hors de l'enceinte du château. Comme l'heure avait annoncé Bison Futé alias Karima Charny, les deux élèves ont eu le droit de retrouver leurs proches pour quelques heures avant de réintégrer le cocon de Damarille Ellis. Un véritable catalyseur d'émotions et d'énergie pour les deux candidats qui ont enfin pu mesurer leur popularité en rentrant à la maison. Julien n'a pas retrouvé sa petite amie mais quelques minutes en fast time ont permis à cette dernière de lui offrir un cadeau qui a donné des frissons au finaliste du télécrochet. A peine remis, il est retourné dans l'école qu'il a vu grandir et a fondu en larmes en découvrant le beau cadeau fait par l'un des maîtres, une chanson écrite rien que pour lui et chantée avec talent et sensibilité par toute sa classe. En rentrant au château, Julien a décidé que c'est sur cette chanson ici tout commence, qu'il passerait son ultime évaluation. Pierre, plus complice que rivale, l'accompagnait au piano pour ajouter à sa légitime émotion. Michael Goldman joue le « Rabat-joie » à quelques jours de la finale. Est venu ensuite le moment pour Adeline Tognuti, Malika Bangeloun, Pierre Debrouet et Michael Goldman, groupés face à lui, de donner leur sentiment sur cette performance de l'artiste en herbe. C'est lui qui s'est lancé le premier. « Ça te ressemble tellement de chanter cette chanson, c'est une belle initiative. » Mais il y avait quelques erreurs, a rajouté le directeur de la Star Academy qui a précisé qu'il jouait la « Le Rabat-joie ». Après avoir rassuré Julien en le couvrant de compliments, Michael Goldman a donné la parole à Adeline Tognuti. La professeure de danse, tout à son enthousiasme, s'est précipitée pour prendre la parole faisant fi des paroles du chef. Alors moi, j'ai vraiment adoré, a commencé Malika Bangeloun que Michael Goldman a alors immédiatement recadré, « Ce n'était pas ton tour, Malika, par contre. » « Oups, pardon. » Excusez-moi, a déclaré l'enseignante confuse qui n'a eu d'autre choix que de rendre la parole à la professeure de chant. De la discipline pour tous et jusqu'à la dernière minute, qu'on se le dise.